Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky, nouvelle formule avec à partir d'aujourd'hui des podcasts que vous allez pouvoir télécharger à partir du lien que je mets dans la description de la vidéo. Qui dit nouvelle formule dit nouveau contenu, alors on va commencer tout de suite avec le sommaire de l'émission, jingle. Attendez sérieusement c'est ça le jingle du sommaire là ? Vous avez pas autre chose en stock ? Attendez je vais voir. Ah bah voilà ça, ça a de la gueule quand même. Merci. On aura d'abord les news, des infos partielles et partiales qui posent autant de questions qu'elles n'apportent de réponses. Avec un petit tour du monde du whisky, ainsi que les dernières sorties, passées ou à venir. Ensuite on ouvrira notre dossier, aujourd'hui sur le postil whisky. Et ensuite on passera à la rubrique dégustation avec le Yamazaki Sherry Casque qui a fait tant parler de lui. Et enfin on terminera avec le Whiskwiz. Voici les news. Le groupe japonais Suntory a récemment annoncé une hausse de 20 à 25% sur ses marques principales, à savoir Yamazaki, Akushu, Ibiki, mais aussi Macalane, Balveni et Lafroig. Du coup je me suis rué chez mon caviste pour me jeter sur le Ibiki 12 ans le plus proche. Ensuite je me suis senti un tout petit peu couillon quand j'ai relu la news plus calmement et que j'ai réalisé que cette hausse ne concernerait que les whisky au Japon. Maintenant on n'est jamais à l'abri de rien. Cette hausse va s'appliquer en avril 2015 au Japon mais sait-on jamais. Dans un deuxième temps j'ai culpabilisé d'avoir réagi aussi impulsivement. Je me suis dit que si tout le monde faisait comme moi alors ça donnait raison à ces mecs là. Si demain t'as un baguette chez ton boulanger prend 25% tu lui dis quoi ? Fait divers maintenant. On apprend qu'une bouteille de The Balveni 50 ans a été volée dans un magasin au Canada. Il s'agit d'une succursale de la SAQ, la Société des Alcôles du Québec. Un homme armé a fait irruption dans le magasin et a braqué le personnel afin de subtiliser cette rare bouteille. Ce qui est terrible c'est que ça fait deux fois que ça arrive pour cette même bouteille de The Balveni 50 ans. La première fois c'était dans une boutique à Paris chez Jules S. La bouteille vaut 50 000 dollars canadiens sur environ 35 000 euros. Le monde des amateurs de très grand whisky est vraiment un tout petit cercle donc surtout à ce prix là. Et je me demande vraiment à qui le braqueur contre-vente cette bouteille. Ou alors c'est pour sa consommation personnelle. En tout cas si vous voyez sur internet une bouteille de The Balveni 50 ans en vente, méfiez-vous. Pour ceux qui aiment la tourbe trop chère, voici venir l'Octomore 7.2. Alors à chaque fois que Bruch l'a dit je sors un Octomore X.1, on a toujours son petit frère X.2 avec un affinage spécial. On a eu aussi droit à du 6.3 dernièrement avec de l'orge qui a été récolté à 100% sur ce rail là. Ce 7.2 n'est vendu que dans les duty free de quelques aéroports, il a été boosté à 208 ppm en tourbe. Après avoir passé 5 ans dans des anciens fûts de Bourbon comme tous les autres Octomore, cette cuvée spéciale était affinée dans les fûts de Syrah de la Vallée du Rhône. En parlant d'affinage, Ben Romac vient de sortir deux nouveaux whisky de sa gamme Wood Finish. Il y a quelques temps on avait eu des whisky finis au Sassicaïa, au Madère, au Marsala ou au Porto. Et cette fois-ci nous avons deux nouvelles versions. L'un des deux a passé 27 mois dans des fûts ayant contenu de l'Hermitage, en Rhône. L'autre du Château Sissac pendant 20 mois, c'est dans le Homedoc près de Bordeaux. Ces deux expressions ayant été mises en fûts en 2005 et mises en bouteille en 2014 ont donc affaire à des 9 ans d'âge au total. Enfin, Douglas Lane sort Rock Oyster, embouteillé à 46,8%. C'est un assemblage de malts provenant de plusieurs îles dont Jura, Orkney et Arran. Ce n'est pas leur coup d'essai puisque précédemment on avait eu le droit à Scaliwag et à Timorous Beastie. Apparemment chez Douglas Lane on aime bien les animaux parce que sur Scaliwag il y avait un petit chien, sur Timorous Beastie il y avait une petite souris et donc là Rock Oyster, c'est des huîtres. Passons maintenant à notre dossier. On a déjà évoqué le Pot Steel Whiskey dans l'épisode 30 de la chaîne du whisky. L'occasion pour moi de revenir dessus afin de détailler certains points. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Pot Steel Whiskey fait intervenir un mélange d'orge maltée et d'orge non maltée distillé trois fois dans des Pot Steals, c'est-à-dire dans des alambics charanté. Il s'agit d'un style particulier de whisky irlandais qui a connu une série de tuiles tellement incroyables qu'ils auraient pu se refaire leur toiture. Sachez qu'en 1835 il y avait 93 distilleries en Irlande dont la plupart produisent du Pot Steel Whiskey. Mais en 1838 le père Matthew prône l'abstinence totale. D'alcool je précise. Quand on est un vrai catholique on ne boit pas d'alcool. Sur les 6 millions d'irlandais qui vivent à l'époque, 3 prêtent ce serment. Les conséquences sont très bénéfiques sur le plan du crime par exemple. Beaucoup moins d'agressions, beaucoup moins de vols. Mais conséquences plus dramatiques, les gens se mettent à boire de l'éther, donc c'est pas vraiment mieux. Rien que cette année-là, 20 distilleries mettent la clé sous la porte. En 1847, c'est la grande famine. 1 million de morts, 1 million de gens qui quittent le pays. A la fin du 19e siècle, toutes les petites distilleries ont fermé. Seuls les plus grosses ont survécu. Parallèlement à ça, en 1831, Aeneas Coffey, qui est né à Calais, inspecteur des douanes, invente l'alambic continu. Plus rapide à produire du whisky, moins cher, bref, plus rentable. Mais les industriels de Dublin ont boudé cette invention, estimant que ce qui n'en sortait n'était même pas digne de s'appeler whisky. Ils ont appelé ça du Silent Spirit. Coffey s'est alors tourné vers les Écossais qui, eux, ont adopté cette invention. Et en mélangeant ce Silent Spirit avec du bon malt bien puissant des Highlands, ont créé le Blended Scotch. D'autant qu'en 1850, les taxes ne sont plus appliquées sur la production du whisky, mais sur son expédition. Ce qui a encore favorisé le Scotch au détriment du whisky irlandais. La majorité des consommateurs se trouvant alors en Angleterre. Les industriels irlandais, en refusant l'alambic continu et en ne voulant pas sacrifier la qualité de leur whisky avec l'introduction du Silent Spirit, ont donc failli sonner le glas du whisky irlandais. Désolé, mais c'était trop tontant. En 1909, il a fallu une commission royale et 18 mois de débat pour déterminer ce qu'ils pouvaient prétendre au titre de whisky. Et oui, le Silent Spirit était donc du whisky. Pour les distillateurs traditionnels irlandais, il était impossible de rivaliser au niveau de la compétitivité. Finalement, le Scotch prenant toutes les parts de marché, le whisky irlandais est devenu complètement ringard. Mais les Irlandais, toujours persuadés de faire de bons produits, ont persévéré. Et c'est en ce début de XXe siècle que la lettre E apparaît entre le K et le Y dans le mot whisky, histoire de se démarquer. En 1919, c'est la prohibition qui démarre aux Etats-Unis, ce qui coupe le premier marché du whisky irlandais. En 1921, l'Irlande devient un pays indépendant et entame un bras de fer commercial avec les Anglais en imposant des barrières douanières sur les produits importés. L'Angleterre réplique avec le même type de mesures en taxant les produits irlandais qui devint invendables dans tout l'Empire britannique, qui représente à l'époque un quart du commerce mondial. Vers 1960, il n'y a plus que trois distilleries en Irlande qui s'associent en devenant Irish Distillers. Les whisky irlandais deviennent des blends pour reprendre des parts de marché et de ce fait, le Postil Whisky disparaît presque complètement. Ce qui a peut-être empêché de disparaître complètement, c'est que les entreprises du whisky irlandais étaient encore des entreprises familiales, convaincues de la qualité du Postil Whisky. Si ces boîtes avaient été détenues par des multinationales, le Postil Whisky aurait probablement été sacrifié sur l'hôtel du profit. Le renouveau du Postil Whisky a pu avoir lieu grâce à l'essor commercial de Jameson dans les années 70, puis le rachat d'Irish Distillers par Pernod Ricard en 1988. Depuis la fin des années 2000, l'engouement mondial pour le whisky étant ce qu'il est, la demande s'est créée à nouveau pour du Postil Whisky. On l'a perdu là ! Aujourd'hui, seule la distillerie Middleton près de Cork produit du Postil Whisky au travers de la canne des Red Breast, Green Spot et Yellow Spot, dont on a parlé à l'épisode 4, ainsi que le Powers John Lane's release 12 ans, le Middleton Barry Crocket Legacy et le très confidentiel Paddy Settan Centenary Bottling. Cependant, la distillerie Cooley, détenue par Beam Incorporated, qui est devenue Beam Century, Tu as déjà dit dans l'épisode 30. s'est lancée en 2011 dans la fabrication de Postil, donc il devrait voir le jour un de ses quatre. Le temps qu'il reprenne son souffle et on passe à la rubrique dégustation. Aujourd'hui, on va donc parler du Yamazaki Sherry Casque 2013. Ce whisky a été élu meilleur whisky du monde par Jim Murray dans sa Bible 2015. Alors, au départ, il faut savoir que cette bouteille était en vente aux alentours de 130 euros. Comme vous vous en doutez, depuis cette récompense, les stocks se sont évaporés. Il est désormais introuvable, ou presque. Certains acquéreurs le vendent désormais sur des sites tels que Ebay ou Whiskeybase, aux alentours de 900 euros. Pardon, excusez-moi. Quant à Suntory Yamazaki, ils ont un compte sur Amazon et ils le vendent pour la modique somme de 3900 livres, soit 5000 euros. Eh bien, je n'ai rien à dire de plus. Alors si, quand même, je vais vous donner mes notes de dégustation. Alors, Oné, c'est typique d'un whisky japonais. C'est très con comme commentaire si vous n'avez jamais goûté d'un whisky japonais. Mais bon, on ressent notamment le Sherry, qui est assez délicat et profond en même temps. Des notes vineuses et de chocolat subtiles. Un peu plus tard, on a du café, du miel. Mais ce que je retiens surtout, ce qui me frappe, ce sont ces odeurs épicées telles qu'on en trouve dans les bourbons, par exemple. C'est assez surprenant. En bouche, puissant, mais aucune violence. C'est le caramel et le bois qui se distinguent. Quant à l'œil final, c'est le Sherry qui s'exprime avec beaucoup de sucre et aussi beaucoup de sécheresse. Quand on y rajoute un petit peu d'eau, eh bien, il ne se passe pas grand-chose d'autre, en réalité, comme quand il a été embouteillé exactement au bon titre de 48 degrés. Bref, on peut vraiment dire que ce whisky est vraiment très, très, très... Excusez-moi un instant. Allo, oui ? Allo, la chaîne du whisky ? Oui, c'est moi. Claude Hébert à l'appareil. Euh, bonjour. Je voulais vérifier si vous saviez qu'on ne peut pas faire de publicité pour l'alcool. Oui, je sais. Enfin, là, je suis sur Internet. Et donc, je suis tout à fait en conformité avec la réforme de la loi du 21 juillet 2009. Euh, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est un linéa neuf qui précise que les services de communication en ligne, à l'exclusion de ceux qui parlent en caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, associations, sociétés, fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport se réservent pour la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Mais vous n'avez quand même pas incité à la consommation de l'alcool, si ? Écoutez, cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production ou distinctions obtenues aux abélations d'origine telles que définies à l'article L-115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions etc. internationaux régulièrement ratifiées et peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Bon, bah parfait, alors tout ça m'a l'air très bien en règle. Ne vous inquiétez pas, M. Hévin, je vais bien préciser que la publicité sur Internet doit contenir le message sanitaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour le Whiskwiz, nous parlons de la distillerie The Glen Rotties. The Glen Rotties a toujours créé ces whisky à partir de fûts qu'ils avaient en stock et ils ont toujours indiqué sur leur étiquette l'année de mise en fût ainsi qu'en plus petit, l'année de la mise en bouteille ce qui par soustraction donne l'âge du whisky par ailleurs. Assez récemment, ils ont changé de politique et ont décidé de mettre en bouteille une recette spécifiquement créée pour chaque vintage. La question est la suivante. Quel est le vintage, qui est le millésime donc, de The Glen Rotties qui est le premier à avoir été sorti en tant que vintage ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires de la vidéo ou sur la page Facebook de la chaîne. A bientôt pour un prochain épisode.